Tudofem, 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 Tudofem Tudofem informe vite et bien Monsieur, bonjour, merci de suivre le programme de Tudofem, Tchess Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence Nous sommes le mardi 8 septembre 2015 A tout de suite le sommaire Vers une perturbation dans le secteur du commerce Avec la grève annoncée des boutiquiers détaillants de Tchess Ceux de Madinofale et Kausara ont anticipé cette grève hier Suite aux, disons, tracasseries des agents du service d'hygiène de Tchess Les camarades d'Elage Djabeljang Donc seront reçus demain par le gouverneur de région Le développement de la commune de Fambol-le-Mer Théorise le concept d'intelligence territoriale Il s'agit de mettre en oeuvre les synergies Des différentes collectivités locales De la zone de Tchannaba pour booster l'économie locale Seulement des incohérences risquent de perturber Si nous d'un ayantir ses objectifs Le maire de Fambol-le-Pap Mbuk est l'invité du liseur Difficulté au niveau de Dakar Les responsables du mouvement d'Olel-APR Falak Maki de Atchess Denoncent des manœuvres politiciennes Selon les responsables qui s'agitent Veulent seulement perturber la gestion de l'actuel DG Maître Moussa Diop Qui se sont prononcés hier devant la presse Le sport et l'invité vont boucler ce 10e mise en onde par papier A développement de la commune de Fambol Le maire Fambol théorise le concept d'intelligence territoriale L'intelligence territoriale vise à mettre ensemble les territoires Pour leur permettre d'explorer les possibilités De mettre en commun ce qu'ils peuvent mettre en commun En vue d'une grande efficacité économique Et si on rapporte ce thème-là à la situation de Fambol Ça devient encore plus intéressant Parce que Fambol est une commune qui est entourée De nouvelles communes anciennement communautaires rurales Qui aujourd'hui à l'heure de l'actuel de la décentralisation Crée du coup la possibilité d'une émergence D'une fusion de toutes les ressources du terroir En vue de son développement économique Seulement Fambol étouffe Elle est presque asphyxiée Des difficultés que l'édile place sous le compte Des incohérences de l'actuel De la décentralisation Les bornes de tout bateau sont juste à la sortie de Rome Ténébord traverse tout le terroir A partir de Théry-Hal La route qui mène vers Moyen Pour venir jusqu'à l'entrée de Fambol Et ça ce n'est pas un problème entre nous les maires de ces nouvelles communes Et nous Mais en fait c'est un conflit Qui reflète les incohérences Jusqu'ici non jugulées de l'acte 3 de la décentralisation Le conseil départemental de Thiesse estime que le réajustement s'impose Selon le premier secrétaire élu Il y aurait des réajustements à faire en fonction du découpage administratif Compte tenu même des réalités de terre Ça c'est une obligation L'autre élément qui est important C'est que le code des collectivités locales nous en donne les possibilités Avec l'intercommunalisation Le préfet de Thiesse réaffirme l'option de l'Etat Pour une politique de décentralisation forte L'essentiel c'est qu'on puisse donner des outils Pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire le travail qu'il faut Allume Badrassam invite tout de même les collectivités locales A s'occuper de l'essentiel Thumbol a apprisé ce lundi la cérémonie mensuelle délocalisée De levées des couleurs initiées par le préfet du département Autre difficulté évoquée par Pape Moussé Diop Le premier secrétaire élu du bureau du conseil départemental de Thiesse C'est celle liée au non-paiement des taxes minières Pape Moussé Diop évoque également le cas de l'usine d'Angol Les carrières ne nous servent en fait jusqu'à présent à rien C'est une vérité Mondial n'est pas seulement nationale mais internationale Donc je crois qu'à partir de ces paramètres là Nous pourrons encore rediscuter Après que l'Assemblée nationale ait décidé Sur la taxe minière qui aujourd'hui est à l'étude Mais même que la taxe des eaux souterraines Imaginez encore notre danger D'Angol est en train de pomper notre nappe Pour refroidir ces usines Dans quelques années qu'est-ce qui risque de se passer ? Un problème d'alimentation D'où risque de se poser au niveau de poudre Et c'est une localité Mesdames et Messieurs, merci de suivre le programme de Sud FM Thiesse La 102.2 à modulation de fréquence Nous admettons du quartier Carrière à la Villa 232 À ta compte, le directeur général de Dakar Demdik Maître Moussé Diop Ses camarades à Thiesse réunis autour du mouvement D'Olel Aper Falat Maki Prennent sa défense Selon donc les camarades de Malik Thien à Thiesse Des politiciens tapis dans l'ombre Serés derrière cette cabale Pour saboter le travail colossal Qui est en train d'abattre l'actuel DG de Dakar Demdik Mohamed Lopi, le secrétaire administratif du mouvement Effectivement, à l'issue de notre rencontre On a retenu que désormais On ne va plus permettre à ce que certaines personnes Des saboteurs ou des faussoyeurs Viennent mettre, viennent créer des problèmes Au niveau de cette société On a constaté que Moussé Diop Est l'un des meilleurs directeurs généraux Nommés par le président Makassal On a vu les réalisations et les actes Qui ne cessent de poser depuis son accession Au niveau de cette structure Donc en tant que membre de la paire On a le droit de défendre tous les directeurs généraux Qui se sont remarqués dans leur travail Et Moussé Diop en fait partie Donc on a constaté que par rapport à ça L'ensemble des participants et membres Et responsables de cette structure Ont fisticé l'attitude irresponsable Et respectueux de quelques individus Omnibulés par des intérêts personnels Il est temps que les citoyens sénégalais sachent Que Moussé Diop a pris une batterie de mesures Qui soulage les travailleurs de Dakar Demdic Et les usagers de bus Les actes qui ne cessent de poser Sont plus que salutaires Et ont un impact réel sur le vécu quotidien des populations Une chose est certaine Face à l'épineuse crise que traverse la société Moussé Diop a toujours affiché un volontarisme extraordinaire Étant encore un jeune Il a eu au moins l'occasion de faire ses preuves Étant jeune Nous sommes derrière lui Et nous l'encourageons Donc il a eu à faire beaucoup de réalisations Donc il a reçu ce coup de prouesse On est là pour surveiller Et on est là pour l'accompagner D'autant plus qu'il est là pour appuyer le président Maxal Dans son PS Un programme qui lui est cher Donc étant jeune Et membre aussi de l'APR Nous sommes avec lui Il faut compter sur nous Sur notre détermination Et on ne permettra plus A ce que des gens Omnibulés par des intérêts Soit personnels ou bien politicien Viennent mettre le bâton au niveau des directeurs généraux Que le président a nommé Et qui font réellement leur travail Merci Nous c'est là On reparle de ce bras de fer Entre les boutiquiers détaillants de Thies Et les services de contrôle de l'Etat Hier Une partie de ces boutiquiers Notamment ceux établis Au niveau des quartiers de Manoval et Kausara On a toute la journée baissé rideau Cela fait suite A une visite un peu mouvementée Des agents du service du GN Chez leur président LH Diabel Diagne Moustapha Ndiaye Le porte-parole du jour Reviens sur le péripétie de cette matinée Permettez-moi d'abord de rappeler que Nous ne sommes pas dans un état gendarme Où le citoyen est battu Contrôlé, violenté, etc Nous, en tant que citoyens Et commerçants détaillants Nous pensons que Le service du GN doit être un service Qui éduque, qui accompagne Les commerçants dans leur travail Mais vous avez constaté ce matin Comme tuent les citoyens Les habitants de ce quartier Que le service du GN est venu Comme s'il venait Pour arrêter quelqu'un Avec une forte mobilisation Et des éléments de génie C'est-à-dire On peut constater d'emblée Que vraiment Ils sont venus pour nous violenter Pour nous diaboliser, etc Parce qu'ils savent que Nous avons commencé un combat Que nous allons mener De façon vraiment pacifique Et bien organisée Alors, je dis que Le combat Nous n'allons pas nous arrêter par là S'il le faut Nous allons faire signer une pétition A tous les boutiquiers De la ville de Thiers Parce que Le service du service d'hygiène Je pense que Seuls les boutiquiers De Medinafal Sont en train de se révolter Comme ça Alors que ce n'est pas le cas Hier, nous avons organisé Une réunion ici Ici, dans cette locale-là Et il y avait Tous les représentants Des autres quartiers De la ville Monsieur Babacar Du coup, au moment Où le gouverneur S'est prêté à vous recevoir Eux, ils recommencent Cette tracasserie Et ça veut dire Qu'ils fassent outre Les injonctions du gouverneur Et est-ce que Cette situation Pourrait avoir des conséquences Sur le mot d'or prévu Les 14 et 15 Nous sommes obligés De faire une grève Anticiper en quelque sorte Parce que Le service de l'hygiène Ne nous a pas donné le temps De discuter Et de voir des options possibles Des options autres Qu'observer une grève Donc nous, nous avons rencontré Le gouverneur Hier, nous avons organisé Une réunion Pour élaborer Un mémorandum Que nous allons donner Au gouverneur Donc, c'est-à-dire Nous étions en phase De préparer des discussions Et des négociations Avec le gouverneur Il pouvait nous donner le temps De finir cela Vous voyez Et de trouver une autre solution Mais vraiment Ils ne nous ont pas donné Le temps On peut dire Qu'il y a moins de chances Vraiment De revenir sur le mot d'or Du révélé 14 et 15 Non, on ne dit pas ça Nous attendons Que le gouverneur Nous reçoive Après cela Nous allons voir Si vraiment Nous allons continuer La grève ou pas La grève ou pas La grève ou pas En première heure Grandiès est venu Tabou de espoir Sur le score Sans appel De 3 buts à 1 Racine Bas L'entraîneur de Grandiès Parle de coaching Gagnant De voici au micro De Pape Amanduniaï C'était la première fois C'était la première fois C'était la première fois Que j'ai joué un match Dès le départ Je vais dire aux gosses Que ça ne sera pas Un match facile On a joué En premier mi-temps Parce que l'équipe De l'air s'est grand Un peu repelée Quand nous avons repelé L'adversaire a marqué un but Après finalement On a égalisé avant Comment aller en mi-temps En deuxième mi-temps Quand nous avons venu Nous avons eu des intentions Mais heureusement Quelques minutes Deuxième mi-temps On a eu un rouge Mais ce rouge N'a rien changé Sur le combat Mais c'est-à-dire On a revu Le repassement Des jours On a attaqué L'adversaire Néanmoins On avait moins un Puis on a marqué Un deuxième Un troisième but C'est ça le football Il faut oser Tant que tu n'oses pas Attaquer Tu ne peux pas marquer un but Si tu restes derrière Tu ne marqueras jamais Le coursing a marché Le coursing a marché Bon Je suis fier de moi Et mes collaborateurs Tous ces gens Qui sont venus ici Ils savent qu'ils Il faut courser Pour gagner Racine Qui a pris le meilleur Sur un autre Celui-ci Cher L'entraîneur De espoir Qui explique La défaite De ces jeunes De ces joueurs Par un manque De réalisme En premier mi-temps Les gauches Ont eu Attardé À entrer Dans le match Pendant les premiers Quinze minutes Mais quand on a marqué Le but Ils ont vraiment réalisé Par la suite En deuxième mi-temps L'équipe adverse A égalisé Je suis décidé Donc de jouer Trois attaquants Devant Comme si c'était Un match de coupe Il fallait le faire Par la suite Pas d'une balle arrêtée L'équipe a marqué Le deuxième but J'ai essayé D'attaquer devant Par la suite J'ai sorti L'autre latéral Pour jouer Quatre devant Donc par contre L'équipe a ma troisième but C'est pour laquelle Nous avons perdu la match Mais donc c'est un match de coupe Il faut vaincre et perdre Donc c'est ça le football Félicite aussi l'équipe J'encourage mes joueurs aussi Donc quand on Redouille d'efforts Quand on vit en entraînement C'est pas la fin du monde C'est le foot quoi Il faut que quelqu'un gagne Comme c'était un match de coupe Il faut qu'une équipe gagne Un programme du jour Le concept d'intelligence territoriale C'était hier à l'occasion De la cérémonie Délocalisé Levé des couleurs Je vais parler D'un concept Très en vogue Dans la littérature Du développement Le thème De l'intelligence territoriale Qui comme son nom l'indique C'est les territoires Qui décident De coopérer En bonne intelligence Et cela est d'autant plus Pertinent Que nous sommes En phase Avec l'acte 3 De la décentralisation Qui consacre La communalisation Intégrale Et l'autonomisation Des collectivités locales Le concept D'intelligence territoriale Est un sujet D'actualité Surtout dans le contexte Que je viens d'expliquer Et il s'inspire Du concept D'intelligence économique Qui se traduit Par la capacité Des sociétés A exploiter Les ressources communes En vue De leur développement Dans leur écosystème De la même manière L'intelligence territoriale Vise à mettre Ensemble Les territoires Pour leur permettre D'explorer Les possibilités De mettre en commun Ce qu'ils peuvent Mettre en commun En vue D'une grande Efficacité économique Et si on rapporte Ce thème là A la situation De Humbold Ca devient encore Plus intéressant Parce que Humbold Est une commune Qui est entourée De nouvelles communes Anciennement Communauté rurale Qui aujourd'hui A l'heure De l'acte 3 De la décentralisation Crée du coup La possibilité D'une émergence D'une fusion De toutes les ressources Du terroir En vue de son Développement économique Mais je vais donner Quelques exemples Pour illustrer un peu ça Il y a ce qu'on appelle Les carrières basaltes De Gundjane Qui se trouve Dans Gundjane Gundjane fait partie Des collectivités locales Qui environnent Humbold Notamment Et il y a des carrières A importance nationale Qui se situent ici C'est sûr Que c'est une ressource Commune Au terroir Qui compose Le district sanitaire De Humbold Parce que ce sont Les mêmes villes Les mêmes collectivités locales Qui composent Le district sanitaire De Humbold Et cette ressource Elle est bien exploitée Pour être utile A tous les nouveaux territoires Parce qu'ici Le plus important C'est la notion De territoire Avec l'acte de la décentralisation Il y a de nouveaux territoires Et justement Cette territorialisation Permet à Humbold Comme aux nouvelles communes Qui l'environnent De pouvoir mettre En commun Le ressource Ça c'est La première chose Deuxièmement Il y a l'autoroute Ilatouba Qui va traverser Humbold 4 km A partir des limites Actuelles de Humbold Et 2 km De Toubat En traversant Humbold Dans l'axe Humbold-Bambay Sur toute sa longueur Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Humbold Va bénéficier de nouvelles terres Qui lui permettent De créer une nouvelle ville Cela est d'autant plus important Que le problème Des territoires au Sénégal Se pose avec acuité Troisièmement Humbold a la possibilité Maintenant De développer Un lac Humbold Toubatoul Tiwaouan Pour aller maintenant A Tiwaouan Les Humboldois N'ont plus besoin D'aller jusqu'à Tiers On peut passer par Toubatoul Et aller directement A Tiwaouan Et de Tiwaouan Vers Lougas-Saint-Louis Donc dans le reste du pays Il y a aussi L'autre axe Humbold plus économique L'acte 3 de la décentralisation Dans le coin Permettront de faire Un bon travail Au maillage D'abord administratif Puis économique Pour l'ensemble des terroirs Qui constituent Le nouveau site Dans lequel nous Veillons actuellement Maintenant Ça n'est pas sans problème Ça pose de nouveaux problèmes Parce qu'en fait Il y a encore De cohérence territoriale Avec l'acte 3 de la décentralisation L'accent a été plutôt mis Sur la nécessité De rapprocher L'administration Des administrés Ce bout-là S'est bien passé Jusqu'ici Avec la dévolution Des pouvoirs Et tout Mais là où ça Le bas blesse C'est que jusqu'ici Il y a des incohérences Qui sont notées Au niveau des territoires Qui font que parfois Il y a des sources De conflits Qu'il faut bien maîtriser Parce que nous sommes Obligés de vivre ensemble Et là je prends l'exemple De Fombole encore Parce que Fombole Est entourée De nouvelles communes Anciennement communautaires Qui viennent jusqu'au basque De Fombole Jusqu'à l'entrée De Fombole Pour prétendre Que c'est le territoire Les bornes De tout bateau Sont juste À la sortie De Fombole Ténébord traverse Tout le terroir À partir de Téléal La route qui mène Vers Médiane Pour venir jusqu'à l'entrée De Fombole Et qu'il y a des fers Nguyen Sirac Fait la même chose Fait que Fombole Et tout le monde aussi Et ça Ce n'est pas un problème Entre nous les maires De ces nouvelles communes Et nous Mais en fait C'est un conflit Qui reflète Les incohérences Jusqu'ici Non-jigulées De l'acte 3 De la décentrale Et c'est bon d'en parler Maintenant que le préfet Qui est le représentant De l'État Est là Ce sont là Des problèmes Assez sérieux Les gens que nos parents Cultivaient anciennement Dans tous les sens Dans le sens de Touba Dans le sens De Nguyen Sirac Dans le sens de Bouygian Comme qui est là Qui sont actuellement Occupés par les collectivités locales Et les maires Ne semblent pas Sans nous fisquer Autrement dit Donc C'est l'occasion C'est une occasion Pour poser les vrais problèmes De En tant parler A la fois Pour éclairer la lanterne A aux maires Qui sont concernées Mais aussi Pour interpeller Le préfet Sur ces questions Baba Khandaou Mesdames et Messieurs L'invité du 10h Le maire de Rambol Papgo Premier terme A cette édition Dont je vous fais L'économie du rappel des titres Merci de l'avoir suivi Merci à Papgo Qui a assuré La mise en onde Baba Khandaou Vous l'a présenté Restez à l'écoute Des programmes De la 102.2 Sous-titrage Société Radio-Canada